Générique Sur RTCI, le journal de 7h30 Générique Bienvenue à cette première édition de la journée de ce 1er janvier 2017. Au sommaire 2017 sera l'année du décollage. Premier Béjiraïd et Sepsie lors de ses vœux télévisés hier soir. Le président de la République a souligné que 2016 n'était pas une si mauvaise année. Le niveau moyen des dépenses du Tunisien s'est amélioré. Des dépenses variées et la part du Lyon est remportée par le logement. Les détails des dernières statistiques dans quelques instants. Deux Tunisiens expulsés de France vers la Tunisie. Le gouvernement français estime qu'il représente un danger pour l'ordre public en France. Nouvel attentat sanglant à Istanbul. Au moins 35 morts dans une attaque terroriste. Alors qu'un peu partout dans le monde, les célébrations du nouvel an se sont déroulées sous haute sécurité. Madame, Monsieur, bonjour et joyeuses années. L'année 2017 sera celle de la relance économique et du décollage. A promis hier soir le président de la République, Béjiraïd et Sepsie, en présentant ses vœux au peuple tunisien pour le nouvel an. Le chef de l'État a indiqué que l'année qui s'écoule a connu néanmoins des réussites, dont notamment la bataille remportée contre le terrorisme à Bengardenne. La conclusion du document de cartage qui a ouvert la voie à la formation d'un gouvernement d'union nationale, ainsi que la tenue en novembre dernier de la conférence internationale sur l'investissement Tunisie 2020. Cette conférence a permis à la Tunisie de recueillir des intentions d'investissement étrangers de l'ordre de 34 milliards, dont 15 milliards réservés pour l'année 2017, a-t-il rappelé. Le président de la République s'attend à un taux de croissance respectable. Cette année a une amélioration de la production du phosphate, ainsi qu'à une relance du tourisme, dont les bons indices ont été perceptibles en fin de cette année, outre les prémices d'une prochaine bonne récolte agricole. Il a qualifié d'autre part d'agitation créée sciemment sans lecture objective des données, les informations sur un possible retour des terroristes tunisiens, estimant que leur nombre dans les différents foyers de tension ne dépasse pas les 2926, se déclareront à ce propos étonnés de l'amplification de ce nombre par certains. Bejra Dessebsi a affirmé que l'État traitera la question du retour des terroristes conformément à la loi sur le terrorisme et l'interdiction du blanchiment d'argent, tout en précisant que la Constitution tunisienne ne leur interdit pas le retour au pays. Et au sujet de l'assassinat de l'ingénieur Mohamed Zouabimi Dessambra-Sfax, le président de la République a indiqué que la Tunisie ne lésinera pas sur les moyens, comme elle l'a fait auparavant pour recourir au Conseil de sécurité, si l'implication de l'entité israélienne était confirmée dans ce crime. Il a catégoriquement démonti les rumeurs sur l'intention du gouvernement de normaliser ses relations avec Israël. Cela ne se produira jamais, a-t-il martelé. Deux Tunisiens dont la présence constitue selon le gouvernement français une menace grave pour l'ordre public ont été expulsés de France vers les Tunisiens après leur sortie de prison. Le ministre français de l'Intérieur Bruno Leroux a annoncé qu'après avoir purgé une lourde peine d'emprisonnement pour des faits de délinquance de droit commun pour l'un et pour des faits de terrorisme pour l'autre, les deux individus ont été élargis ce matin de leur centre de détention. Ils faisaient l'objet d'arrêtés ministériels d'expulsion en date du 1er et du 13 décembre, compte tenu de la menace grave que faisait peser sur l'ordre public leur maintien sur le sol français. Une nouvelle année et de nouvelles taxes en vertu de l'article 74 de la loi des finances 2017, une nouvelle taxe sera instituée à partir d'aujourd'hui normalement sur l'immatriculation des véhicules d'occasion. Cette taxe sera versée au profit du fonds de lutte contre la pollution, précise l'Agence technique du transport terrestre, ajoutant que ces services seront chargés du recouvrement et du placement de ce droit auprès du Trésor public. Cette taxe est fixée comme suit, 50 dinars pour les véhicules cédés après 4 ans, à compter de la date de sa mise en circulation pour la première fois, sans que cette période dépasse la durée de 10 ans. 100 dinars pour les véhicules cédés après 10 ans, à compter de la date de sa première mise en circulation. Une taxe de 50 dinars a été instituée sur les véhicules dont la puissance dépasse 6 chevaux fiscaux et ne dépassant pas les 9, et de 100 dinars sur les véhicules dont la puissance dépasse 9 chevaux fiscaux. Toujours dans l'actualité économique, le niveau moyen des dépenses du Tunisien s'est amélioré de 48,8% pour atteindre 3 871 en 2015 contre 2 601 dinars. En 2010, la part du lion de ses dépenses revient à celles réservées aux logements qui sont passées à 1030 dinars contre 635 dinars. Durant cette période, soit 24,4% selon les derniers chiffres de l'Institut national de la statistique. Et la part de ces dépenses consacrées à la santé, l'hygiène et les soins personnels s'est établie à 9,4% contre 8,8% en 2010, outre une hausse légère de la part des dépenses dédiées à l'enseignement et l'éducation de 2,1% à 2,2%. Idem pour la part des dépenses dédiées aux transports et aux vacances, restauration et café qui passent à respectivement 9,3% et 4% contre 9% et 3,2% auparavant. L'Institut national de la statistique note une évolution du mode de consommation alimentaire du Tunisien et son intérêt pour la consommation des légumes, des fruits et du lait et ses dérivés ainsi que certaines viandes contre la régression de la consommation des céréales. 7h36, dans l'actualité étrangère, une attaque terroriste contre une discothèque à Istanbul a fait au moins 35 morts. L'attentatant redouté a eu lieu aux premières heures de la journée dans une emblématique boîte de nuit. Stambouliot, l'aréna ou au moins un assaillant déguisé en Père Noël a tiré sur les personnes venues fêter le Nouvel An. D'après la chaîne de télévision locale, plusieurs des 788 personnes qui se trouvaient dans la boîte de nuit ont plongé dans le Bosphore pour échapper à l'assaillant. Après les multiples attentats et le coup d'état manqué l'été dernier, la Turquie avait pris d'importantes mesures de sécurité pour la soirée du Nouvel An, avec des contrôles de police musclés et des policiers aussi déguisés en Père Noël pour détecter la moindre anomalie au sein des foules. Avant ces morts d'Istanbul, le monde avait entamé sa bascule vers 2017 par un feu d'artifice géant à Sydney. Puis le Nouvel An a été célébré à travers l'Asie, le Proche-Orient, l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. Les célébrations du Nouvel An se tenaient sous haute sécurité dans plusieurs pays du monde à l'issue d'une année ensanglantée par une série d'attentats. Et sur tous les continents, la sécurité était au corps des préoccupations. L'Amérique est le dernier continent à basculer dans cette nouvelle année qui s'annonce donc pleine d'inconnus, avec notamment l'arrivée à la Maison-Blanche du républicain Donald Trump qui a souhaité sur Twitter une bonne année à tous, à tous, même à ses nombreux ennemis. Incertitude aussi sur l'issue du conflit en Syrie, dont l'onde de choc se propage depuis près de six ans au-delà du Proche-Orient et où un cessez-le-feu partiel vient d'entrer en vigueur. Et du côté de l'Irak, la capitale Bagdada a été frappée hier par un double attentat suicide qui a fait au moins 30 morts. Retour en Tunisie et dans l'actualité culturelle des aires extras sera l'événement culturel, touristique et sportif fort du début de cette année, dont le gouverneurat de Tataouine au sud du pays qui sera organisé du 9 au 11 janvier à Duiret afin de valoriser le riche patrimoine historique et la diversité géographique de la région et de promouvoir sa vocation touristique. Cette manifestation organisée par l'Association du Développement et de la Sauvegarde de l'Environnement et du Patrimoine Aqalha Charguia verra l'organisation d'une série d'activités à vocation économique et sociale pour la région et de promotion de l'image de Tataouine en tant que destination culturelle et touristique. Les organisateurs visent notamment à faire connaître les monuments historiques et archéologiques de la région, témoins des civilisations qui se sont succédées sur la ville, tels que les troglodytes, les mausolées et les roches gravées de dessin, qui remontent à la préhistoire. Cette information sportive à présent, les 16 équipes qualifiées pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations K 2017 au Gabon peuvent toutes prétendre au trophée continental, tant cette compétition promet d'être très ouverte, estime le sélectionneur de l'équipe sénégalaise de football à lieu au Cissé. Il y a 16 équipes et 16 prétendants au titre continental, a-t-il dit dans une conférence de presse, ajoutant que le talent seul ne suffit pas pour gagner une canne. A la canne 2017, le Sénégal évoluera dans le groupe B, en compagnie de la Tunisie, de l'Algérie et de Zimbabwe. Les Sénégalais entameront la compétition le 15 janvier face à la Tunisie. Dans les prévisions météo pour ce jeudi 1er janvier, des passages nuageux sur l'ensemble du pays. Ces nuages seront parfois abondants sur les régions est, vont de secteurs ouest faibles à modérés, de 15 à 30 km à l'heure. La mer sera peu agitée, les températures seront stationnaires, les maximales seront comprises entre 10 et 14 degrés et il fera 8 degrés sur les hauteurs ouest. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité à partir de 9h. Je vous laisse en compagnie de Khaled Turki. Meilleur vœu, très belle journée. Sous-titrage ST' 501